Aujourd'hui, nous arrivons à un moment où l'enjeu, c'est de faire en sorte que les conditions de travail, les conditions de la carrière professionnelle de chaque salarié, soient mieux prises en compte, de mieux individualiser, en quelque sorte, les conditions de départ en retraite. Et dans cet esprit-là, la mise en place d'un compte de prévention de la pénibilité représente une avancée extrêmement importante. Ce compte, c'est quoi ? C'est un compte qui va permettre aux salariés qui sont exposés à des facteurs de pénibilité de bénéficier de points. Et ces points vont pouvoir être transformés, soit en formation pour changer de métier ou changer de secteur d'activité, en travail à temps partiel rémunéré à temps plein ou en retraite anticipée. C'est donc une avancée tout à fait importante qui va permettre à environ 20% des salariés chaque année de disposer de points. Et puis, au fur et à mesure des années, ces points seront convertis selon le choix du salarié. Oui, ce compte pénibilité, il va se mettre en place progressivement à partir du 1er janvier 2015. Cela veut dire qu'un salarié qui aujourd'hui a, par exemple, 40 ans, dispose de plus de 20 ans devant lui pour éventuellement accumuler des points et en bénéficier le moment venu. Il va de soi que si vous êtes proche de la retraite, vous n'allez pas pouvoir en bénéficier dans les mêmes conditions. Et donc, pour qu'il y ait malgré tout un bénéfice pour les futurs retraités, ceux qui sont retraités dans les prochaines années de ce compte pénibilité, nous allons doubler le nombre de points pour les salariés qui auront plus de 59 ans et demi au moment où ce compte se mettra en place. Cela leur permettra, même s'ils sont proches de la retraite, de pouvoir bénéficier de ce compte, même si c'est de manière plus limitée que ceux qui aujourd'hui sont plus jeunes.